Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est officiel. Les ménages ont eu davantage recours aux crédits renouvelables pour régler leurs dépenses de consommation courante. Une hausse a relativisé et qui intervient après des années de fortes baisses de la production de crédits à la consommation alors même que les taux étaient bas. Continuer à acheter, quitte à s'endetter. Confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat, la hausse des prix a atteint 5,6% en mars sur un an en France. Les ménages les plus fragiles recourent davantage à des crédits. Les prêts renouvelables, ces réserves d'argent au taux élevé, voire même faramineux de 7 à 20%, font leur grand retour. La production de ces crédits a progressé de près de 15% en janvier sur un an. Une hausse relative de ces crédits faciles pour boucler des fins de mois plus que pour s'équiper mais avec de fortes disparités qu'il est intéressant d'analyser. La production de prêts personnels, moins coûteux sur des durées plus longues, a reculé, elle, de près de 18% sur la période du fait notamment de la hausse plus lente du taux d'usure par rapport au taux d'intérêt, ce qui empêche de nombreux ménages d'avoir accès à ce type de prêts moins coûteux. Le taux d'usure, on le rappelle, est le taux fixé par les banques. Au-dessus, on ne peut pas aller. Si le taux d'usure est bas, les banques sont moins motivées, prêtent moins et sont donc plus sélectives pour ne pas craindre des défaillances. En revanche, les crédits renouvelables, aussi appelés revolving, l'enveloppe se reconstitue au fur et à mesure de l'utilisation des fonds, enregistrent eux une hausse sur le premier mois de l'année 2023. Ce sont ainsi 855 millions d'euros qui ont été prêtés contre 745 millions en janvier de l'année précédente. Plus de crédits, mais des sommes moindres. Cela traduit un besoin de financement de dépenses au quotidien. Une pente qui peut conduire certains ménages au surendettement. Ces crédits renouvelables, généralement associés à des cartes de crédit, sont assortis de taux particulièrement élevés, surtout lorsqu'il s'agit de petites sommes. Ils sont en effet supérieurs à 20% pour les montants de prêts inférieurs à 3000 euros, contre 6% au-delà de 6000 euros. Le rebond constaté ces derniers mois constituerait plutôt donc un retour à la normale. Et si le montant total devrait dépasser celui de la période pré-Covid, c'est dû simplement à l'inflation et au fait qu'il faut emprunter une somme plus importante pour acquérir la même quantité de biens. On voit aussi se développer de plus en plus des crédits, entre particuliers. Comme par exemple a développé la néobanque Finch. Une manière simple et attractive de pouvoir faire rencontrer la cigale et la fourmi en ces temps difficiles. Emprunter n'a jamais été aussi facile pour les plus faibles, à des taux qui sont des aubaines pour les sociétés de crédit les plus riches. C'est ça la dualité du moment. On se rappellera qu'emprunter aujourd'hui, c'est rembourser encore plus cher demain. Très belle semaine à tous.